Il y a une question que tout le monde nous pose, c'est pourquoi une exposition sur la scène française ? Il est vrai qu'au départ, on avait cette image permanente que l'on répétait en disant que le Palais de Tokyo, c'était une sorte de caisse de résonance pour la scène française. On a montré pas mal de collectifs d'artistes, de projets, under grand et autres, de critiques qui sont venus intervenir ici, des jeunes artistes avec des projets éphémères, et c'est vrai que c'était ça aussi le Palais de Tokyo, c'est ça le Palais de Tokyo. Quels critères ont présidé au choix des artistes de notre histoire ? C'est en tout cas pas un critère totalement générationnel, puisque même si c'est une exposition d'artistes émergents, pour une sorte de scène émergente, l'âge des artistes diffère, en fait, il y a le plus âgé, Arnaud Labelle-Rojoux, doit avoir plus de 50 ans. Mais en même temps, son travail a émergé en même temps que celui d'un Loris Gréau, en fait, sur un niveau presque équivalent de reconnaissance et de visibilité sur la scène nationale et européenne.